C'est un fait certain, il est vrai de constater que les personnes qui ont du plus de leadership ou qui développent plus de leadership ont plus de facilité pour faire du business, pour attirer les gens, pour signer des affaires, des contrats, pour développer des entreprises prospères. Parce qu'on est attiré par le leadership. Les gens qui ont du leadership nous attirent depuis notre tendre enfance. Il suffit de regarder quand nous étions enfants les héros qu'on lisait, les super héros, les personnes qui avaient cette aura nous attiraient. Et bien aujourd'hui on fonctionne de la même façon. Maintenant il y a l'erreur, c'est de penser que le leadership est réservé uniquement à certaines personnes. Et qu'on l'a ou qu'on ne l'a pas. Et pourtant il est possible de révéler ce leadership, il est possible de développer ces différentes qualités. Et le simple fait de porter votre attention sur les qualités que je vais vous présenter ici vous permettra d'attirer plus de personnes, d'augmenter votre aura. Bonjour, mon nom est Zico Kiac, je suis entrepreneur, auteur de formation Best-Seller et fondateur de Kiacs Academy. Dans cette vidéo je vais vous révéler 9 qualités essentielles d'un leader pour développer, révéler votre leadership et d'attirer plus de monde, avoir plus de business, faire plus d'impact autour de vous. Juste avant de vous partager ce premier point, première qualité, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, merci d'être là. Je vous invite à cliquer sur le bouton rouge qui est juste à s'abonner et ensuite cliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. J'en profite pour vous annoncer deux bonnes nouvelles, c'est qu'à la fin de cette vidéo vous aurez l'opportunité premièrement de fixer un rendez-vous avec un membre de mon équipe, un de mes conseils Kiacs pour pouvoir vous aider à appliquer, à implémenter les conseils que vous avez découvert, que vous découvrez dans cette vidéo et puis vous aurez aussi l'opportunité de télécharger des outils, des documents pour pouvoir les appliquer, ces conseils vous-même de votre côté. Le premier point, la première qualité, c'est de voir grand, apprendre à voir grand parce que quand on est un leader ou qu'on développe son leadership, on a ici développé cette habilité, cette capacité à voir grand. C'est presque une attitude à avoir. Pourquoi ? Vous me direz, simplement, si vous ne voyez pas assez grand, les personnes qui sont autour de vous ne resteront pas. Elles ne resteront pas, elles ne vous suivront pas. Si vous avez des équipes, des partenaires, même des clients, des collaborateurs, si votre vision, si votre façon de penser n'est pas assez grande, les personnes qui ont une vision plus grande que la vôtre iront plus loin parce que vous limiterez, vous bloquerez, vous leur empêcherez de pouvoir rêver, de voir plus grand. Et pourtant, depuis notre taux de refense, on aime imaginer des choses belles, une belle vie, une plus grande vie, plein d'espoir, de perspectives d'avenir. Et si vous ne développez pas cette habilité à penser, à voir grand, à projeter, à vous imaginer la vie haute en couleur, les choses plus grandes, vous limitez les personnes qui sont autour de vous. Elles seront bloquées, donc elles auront envie d'aller voir ailleurs. Ce sont peut-être vos clients, ce sont peut-être vos partenaires d'affaires. Maintenant, vous me direz, mais si moi, je ne vois pas grand parce que je n'ai pas forcément besoin d'avoir cette vie grande, 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 voire grand, ce n'est pas simplement matériel, c'est des idées, c'est ce que vous voulez faire, la différence dans le monde, ce que vous voyez pour les autres, pour vous-même, pour votre famille, pour les proches. Donc, c'est une façon de penser. Vous pouvez comme ça juste le fait de porter de l'attention dessus et de vous dire, mais en quoi est-ce qu'aujourd'hui je suis limité ? Comment pourrais-je voir plus grand ? C'est la première des qualités. Ensuite, la deuxième qualité, c'est de vous entraîner à prendre des décisions plus rapides, des décisions plus effectives, plus efficientes. Un leader, c'est prendre des décisions plus efficientes. Et vous, la dernière fois que vous vous êtes trouvé face à une situation où vous deviez prendre une décision, combien de temps ça vous a pris avant de vous dire, ok, je valide, j'y vais, je me décide ? C'est peut-être un jour, deux jours, trois jours, quatre jours, peut-être que vous ne prenez jamais des décisions. Le leader, c'est prendre des décisions. Et sachez que bien souvent, les décisions ne doivent pas être parfaites. Et c'est justement le fait de les prendre qui vous permet d'améliorer même ce qui n'était pas parfait. C'est ça la route vers l'excellence. Si on ne répond pas, on ne trouve pas une décision, j'ai trouvé toujours les bonnes décisions, non. Le simple fait de prendre des décisions rapides et efficientes vous permet d'avancer et d'améliorer comme ça. Vous voulez entraîner ce muscle à prendre des décisions. Les leaders ne sont pas indécis longtemps, prenez des décisions. Si aujourd'hui, vous vous dites, je me lance ou je développe, je fais des publicités ou je ne fais pas, j'investis dans ce programme ou je ne le fais pas, ou je décide de me lancer dans le business ou pas, c'est une indécision qui ne sera pas inspirante. Donc les personnes autour de vous, que ce soit chez vos clients, de vos collaborateurs, de vos partenaires, ne resteront pas longtemps si vous faites ça dans votre attitude. Vous pouvez, comme je vous ai dit, juste en portant de l'attention sur ce point, modifier les choses et de commencer comme ça à révéler cette aura, ce leadership, juste en vous entraînant à prendre des décisions plus rapides et plus efficientes. Ensuite, le troisième point, la troisième qualité, c'est de développer votre autorité naturelle. Vous n'avez pas besoin d'être autoritaire pour pouvoir l'être, pour avoir de l'autorité naturelle. Autoritaire et avoir de l'autorité, c'est différent. Autorité naturelle, c'est lorsque vous parlez, on vous écoute. Lorsque vous partagez des idées, on tient compte de votre avis, de votre opinion. Et pour ça, ça vous demande en fait, simplement de travailler votre état d'être, votre positionnement. En termes de business, on parlait de positionnement, on dirait, oui, on peut fabriquer un positionnement. En revanche, je n'ai pas besoin de fabriquer le positionnement, parce qu'au fond de vous, vous avez déjà cette autorité qui est peut-être enfouie. Il y en a qui ont plus d'autorité naturelle que d'autres, c'est vrai. Mais vous pouvez très simplement vous dire, comment augmenter cette autorité naturelle et de pouvoir comme ça, simplement parler aux autres, qu'ils puissent m'écouter et de prendre au sérieux ce que je dis, même si il m'arrive de rigoler, de m'amuser dans tous mes états et que les autres puissent le ressentir. Lorsque je dis quelque chose pour rigoler, c'est pour rigoler. Et puis quand je dis quelque chose sérieux, même si je le dis en rigolant, les personnes peuvent le prendre sérieusement, parce qu'il y a un temps pour tout. Et ce leadership vous permettra comme ça de diriger des entreprises, de diriger des équipes, d'être certain que lorsque vous dites, ok, on va dans cette direction, même si tout le monde panique, un vent de panique, on a envie de vous suivre, parce que ce leadership, vous l'avez créé, vous l'avez révélé. Ensuite, quatrième point, c'est d'élever votre niveau d'intégrité. Élever votre niveau d'intégrité, c'est une grande qualité d'un leader, de leadership. Le niveau d'intégrité, comment pouvoir l'élever ? C'est simplement de dire ce que vous faites et ensuite de faire ce que vous dites. C'est assez simple, on peut l'observer. Combien de fois avez-vous dit, je veux par exemple réaliser ce projet ? Et ensuite, regardez dans les faits et dans les actions. Qu'est-ce que vous avez décidé de faire ? Si vous l'avez fait, c'est bien. Si vous vous rendez compte que par vous-même, par des schémas répétitifs, à chaque fois que vous dites quelque chose, vous ne le faites pas. Parce que vous êtes paralysé par la peur, le doute, l'inquiétude, les événements extérieurs, c'est la faute du monde. Il y a un travail à faire de l'intérieur pour améliorer cet aspect de vous. Parce que ça va retirer votre leadership, ça diminue votre leadership. Et même si ça ne vous semble pas évident, les gens autour de vous le ressentent. Parce que cette aura, imaginez comme ça, si vous aviez une aura autour de vous physique, qu'on pouvait voir, elle diminue ou elle grandit en fonction de votre capacité à porter votre attention sur les différents points, sur les différentes qualités que je suis en train de partager avec vous. Ensuite, ayez le mot sacré. Le mot sacré, on rejoint le mot l'intégrité, cette qualité très liée. Et le mot sacré, ça veut dire ce que vous dites pèse, ce que vous dites a du poids. Ça veut dire que vous ne dites pas simplement les choses comme ça, de façon aléatoire, sans penser aux conséquences et à l'impact que ça pourrait avoir. Surtout lorsque vous êtes dans un cadre exposé. Vous partagez par exemple des contenus, des échanges, où vous partagez avec vos équipes, vos collaborateurs, les personnes qui vous suivent, qui vous écoutent, qui vous font confiance, vos clients. Les mots sacrés, c'est aussi ce principe de je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. C'est lié à l'intégrité. Ayez donc les mots sacrés pour pouvoir être écoutés, pour pouvoir inspirer les autres, pour pouvoir être suivis et qu'on puisse ici vous suivre jusqu'au bout du monde. Sixième point, c'est simplement ici poser les bonnes questions. Apprenez à poser les bonnes questions. Le leader est celui qui pose les bonnes questions. Ce n'est pas celui qui dit toujours les bonnes choses, parce qu'il peut se tromper. Vous pouvez raconter des choses qui ne sont pas forcément les bonnes choses à un moment donné. C'est ok. En revanche, lorsque vous posez les bonnes questions, vous écoutez la réponse. Ça vous permet ensuite de dire la suite. Et la suite dépendra de la réponse que vous avez obtenue. Parce que quand vous posez les bonnes questions, vous développez aussi cette qualité d'écoute qui doit suivre. Et celui qui pose les bonnes questions aide les autres à se révéler, à se développer, à trouver des voies, à débloquer les freins, à libérer des blocages. En posant les bonnes questions, vous permettez à toutes les situations de s'ouvrir. Et comme vous avez permis cette situation, en posant ces bonnes questions, vous dégagez cette aura. Parce que ce leadership est apprécié. Les gens vous suivent, admirent, respectent et ont envie de vous suivre jusqu'au bout du monde. Septième point, c'est influencer les autres avec bienveillance. Influencer, vous devez être ok avec ce mot. La différence entre influencer et manipuler, je le répète, c'est votre intention. Si votre intention est positive, c'est-à-dire rapport à équilibre, gagnant-gagnant, vous avez la responsabilité d'influencer les autres. Influencer vos enfants, influencez les collègues, les clients, les partenaires, les personnes qui vous écoutent pour faire passer vos idées. Et comme je dis ici, les idées, c'est un rapport à équilibre gagnant-gagnant-gagnant, c'est important, vous avez cette responsabilité. Donc entraînez-vous à influencer. Et quand on influence, on sait écouter les autres, on sait leur apporter ce qu'ils veulent, on sait trouver des échanges, toujours avec ce rapport à équilibre gagnant-gagnant. Donc pensez à ça. J'ai tourné d'autres vidéos dans lesquelles je partage des conseils et des stratégies pour influencer les autres avec bienveillance. Et je dis bien bienveillance parce qu'il faut aller dans le même sens, dans la même direction. Le huitième conseil cette fois-ci, c'est de mettre la lumière sur les autres. Mettez la lumière sur les autres, sur vos collaborateurs, vos partenaires, vos clients, les personnes qui sont autour de vous. Ne cherchez pas absolument à tirer toute la lumière sur vous parce que le leader, il sait partager la lumière, il sait mettre la lumière sur les autres. Pourquoi ? Parce que lorsque vous mettez la lumière sur les autres, cette lumière reflètera sur vous aussi. Et ça, c'est le plus important. Vous n'avez pas besoin de chercher. Allez, posez la lumière sur les autres. Et en plus, si jamais aujourd'hui, vous ne mettez pas la lumière sur les autres, sachez que les plus grands talents qui sont autour de vous ne resteront pas auprès de vous. Parce que vous éteindrez leur lumière, vous bloquerez leur lumière. Et s'ils ont du talent, s'ils ont en eux ce leadership également, ils auront ici envie aussi de s'exprimer, de libérer leur potentiel. Ils sentiront ce frein. Et si vous décidez de mettre la lumière sur eux, ils sentiront qu'ils sont à la bonne place, que vous êtes le bon dirigeant, le bon leader, le bon partenaire d'affaires et qu'ils peuvent avancer avec vous. Et puis enfin, le neuvième point, le dernier point, c'est simplement de laisser les autres vous applaudir. Ne cherchez pas vous-même dire applaudissez-moi, applaudissez-moi. Laissez les autres vous applaudir. Le leader, c'est ici simplement rester dans une forme d'humilité. Il y a différents profils de leader, bien évidemment. Mais celui moi dont je parle, si vous vous reconnaissez dans ses valeurs, il laissera les autres l'applaudir. Et ça a beaucoup plus d'impact lorsque les autres vous applaudissent plutôt que de dire, regardez, applaudissez-moi. Hier on m'a applaudi. Oui, aujourd'hui on doit m'applaudir. Eh, qu'est-ce que vous attendez avant de m'applaudir ? Laissez les autres vous applaudir. Ils vous applaudiront comment ? Parce que vous aurez fait quelque chose qui aura créé un état différent de leur propre vie, de leur propre existence. On dit toujours, lorsqu'à votre contact, les personnes sortent grandies avant de vous avoir rencontré, elles étaient dans un certain état et à votre contact, elles sont dans un autre état, positif, dynamique, elles se rappellent de vous. Elles ont même envie de vous applaudir. Vous applaudir avec les mots, avec la pensée, avec l'intention et avec les gestes. Et ça c'est une des plus grandes récompenses que vous pouvez avoir en développant votre leadership. Dans cette vidéo, nous avons vu ensemble 9 qualités à pouvoir développer pour augmenter, révéler votre leadership, devenir un leader inspirant qui impacte la vie des autres, qui impacte la vie des clients, des collaborateurs, des équipes, des partenaires, des personnes qui vous entourent. Et si vous appliquez ici les différents points récomportant votre attention sur ces points, vous allez voir que quel que soit le niveau où vous êtes, quel que soit votre pensée ou l'histoire que vous racontez sur votre niveau de leadership, vous augmenterez votre leadership. Et si vous avez apprécié cette vidéo et que vous voulez savoir comment influencer les autres avec bienveillance, avec leadership, j'ai créé pour vous une méthodologie qui s'appelle la méthodologie de la persuasion 101% qui vous permet ici de pouvoir convaincre n'importe qui, une personne que vous connaissez, un parfait inconnu, avec sa bénédiction, avec un rapport avec libre, gagnant, gagnant, gagnant. Vous pouvez découvrir cette méthodologie en cliquant sur le « i » comme info si vous êtes sur mobile où le lien est quelque part dans la description. Vous aurez également l'occasion de pouvoir découvrir une présentation de laquelle je vous montrerai le modèle de business qu'on utilise simplifié pour pouvoir lancer et propulser des business, impacter la vie des autres avec beaucoup de leadership. Tout est indiqué ici quelque part sur cette page. Je vous envoie toute mon amitié. Si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le moi avec un grand pouce comme ça vers le haut. Ça dure deux secondes et ça permet à l'algorithme de YouTube de partager cette vidéo à d'autres personnes. Vous pouvez également vous abonner en cliquant sur le bouton rouge ici « s'abonner » et puis laissez-moi au bas de cette vidéo. Dites-moi quelles sont les qualités de leadership qui sont les plus pertinentes pour vous que vous allez découvrir dans cette vidéo. Et s'il y en a d'autres, partagez-les-moi. J'aurai beaucoup de plaisir à pouvoir les connaître, les reconnaître et les ajouter dans d'autres vidéos. Toute mon amitié, mes passionnés de liberté, je vous envoie mes meilleurs voeux de succès et de liberté. C'était Zico Kiax. À très bientôt. Merci.